... Interviewée par Télé 7 jours, Leïla Bechti a révélé les secrets de son quotidien avec son époux Tahar Haïm. Mariée depuis 2010, les amoureux s'étaient rencontrées sur le tournage du film Un prophète de Jacques Audiard, en 2008. Parents de trois enfants, Souleymane née en 2017, une petite fille dont la date de naissance est inconnue et un troisième enfant né en 2021 dont on ignore le sexe, l'actrice de la série Le Flambeau a confié être totalement complémentaire de son époux dans l'éducation de leurs trois bambins. Ce qui est formidable, si est-il que Tahar et moi, nous nous comprenons, car nous faisons le même métier. Quand l'un des deux n'est pas là, l'autre gère. Maintenant, quand l'un de nos trois enfants bas âge réclame de se faire changer sa couche, il se fiche pas mal de savoir que papa tourne avec Ridley Scott. Qu'on le veuille ou non, le quotidien nous rattrape. Moi j'ai besoin de vivre ce quotidien pour faire vivre mes personnages, a-t-elle ainsi confié avec sincérité. En plein travail sur son premier film en tant que réalisatrice à nous regarder, ils habitueront, Léola Bechti s'est rendue au festival de Cannes pour, notamment, soutenir son époux qui sera à l'affiche dès le 23 mai d'un nouveau film où il campera le rôle de Don Juan, aux côtés de Virginie et Fira. Ce long métrage a d'ailleurs été présenté dans la sélection Cannes première. Précédemment, l'acolyte de Géraldine Nakash avait raconté au journaliste de Paris Match son coup de foudre avec Tahar Rahim en 2008 sur le tournage du Grand Succès Un Prophète. Je suis arrivé à la fin, pour quatre jours seulement. Tahar a compris que je stressais, et il a été super bienveillant avec moi. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférent, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle relation qui serait l'ultime, c'était-elle souvenu. Depuis, le couple est sur un petit nuage et la jalousie n'a pas de place entre eux. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Leila Bechti dans le magazine Télé 7 jours, en vente à partir du lundi 23 mai 2022. Je sais que c'est tout le monde. Allez, je sais que c'est ce qui est aujourd'hui. Je sais que c'est ce que c'est à faire. A tout le monde. C'est ce que c'est pour moi. C'est ce que c'est pour moi qui s'agirait. On est au-dessus que c'est pour moi. C'est ce qu'on est aujourd'hui. Sous-titrage ST' situe. Tu es. 10 au fond. Sous-titrage. Sous-tit. Sous-titrage ST' 501 ...